Merci, merci beaucoup. Je voulais vous dire tout le plaisir qui était le mien de vous accompagner ce matin sur cette fin de matinée de travail. Je voulais vous dire que nous ne sommes pas en reste par rapport aux problématiques. Donc si c'est la problématique des haies qui a été abordée ce matin, on en a pleinement conscience, notamment sur la partie agricole qui est celle de Romand, notamment sur sa grande partie ouest. Donc là où on travaille aussi, où les agriculteurs aussi ont pris cette conscience de la nécessité de réintégrer des haies. On n'est pas un pays de plaine. Je veux dire, on a quand même plutôt une connotation bocagère et que bien souvent, on voit que cette élimination pour garder, pour gagner en surface cultivable, généralement, souvent, c'est fait au détriment du paysage. Déjà, c'est la première chose que je souhaitais aussi préciser, mais aussi en termes de biodiversité et cette architecture paysagère. Eh bien, on sait combien elle nous est chère et combien elle est recherchée aussi maintenant. Aujourd'hui, dans nos centres villes, on n'est pas ignorant de la nécessité de lutter contre les îlots de chaleur. Donc, il se trouve qu'on est sur des villes qui ont subi plusieurs évolutions en termes de construction. Donc, nous, sur Romand, on a cette partie médiévale qui est particulièrement minéralisée, très dense. Donc, aujourd'hui, on travaille notamment dans le cadre de la rénovation urbaine ou quelquefois où on nous imposait de densifier. Et nous, on défend une politique qui nous permettrait de curer, de réintégrer de l'espèce verte sur ces espaces urbains qui datent de 2, 3, 4, 5, 6, voire pour certains de l'origine de 8 ou 9 siècles. Donc, il est important pour nous aussi de pouvoir réintégrer. Sur les parties qui sont plus récentes, aujourd'hui, l'ensemble des aménagements urbains nous conduisent à revégétaliser et, comme on peut, à renaturer. Oui. Donc, revégétaliser, c'est une priorité pour nous. C'est-à-dire que le tout voiture, eh bien, finalement, il faut trouver un compromis en termes de modalité de déplacement. Mais en même temps, on ne pourra pas tout mettre, enfin, on ne pourra pas mettre tout le monde sur des vélos. Vous en êtes bien conscients. Mais pour autant, on sait qu'il y a une évolution, notamment sur ces modalités de déplacement et en même temps d'inciter aussi et de faire partager la volonté de lutter contre le réchauffement climatique et de lutter en même temps sur ces îlots de chaleur en revégétalisant des places. C'est ce que nous avons fait avec le champ de Mars. Nous avons replanté, je crois, un petit peu plus d'une centaine d'arbres. C'est ce que nous allons faire aussi sur toute l'esplanade qui va du rond-point de l'Europe jusqu'au carrefour, enfin, jusqu'au rond-point Pierre Didier. Donc là, c'est vraiment un grand espace de revégétalisation qui va être opéré. Et une mention toute particulière sur deux points qui me paraissent essentiels. Un, le chemin des bœufs, parce qu'une nature qui n'est pas entretenue est une nature qui se meurt. Donc, il était nécessaire aussi d'intervenir. Il faut accompagner aussi la vie de la végétation, la vie de l'arbre si on veut qu'il perdure le plus longtemps possible. Il faut aussi ramener des essences qui correspondent à nos terrains parce que je pense que bien souvent, on a eu une volonté plutôt esthétique au détriment d'une approche qui serait liée à la permaculture. C'est-à-dire que pour moi, le plus bel arbre ou la plus belle végétalisation, c'est celle qui va être choisie en fonction de la nature du terrain. On sait que la nature des terrains est différente d'un endroit à un autre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nos services travaillent. Ça contribue à la biodiversité et la biodiversité en ville, elle a toute sa place et elle est même un élément essentiel. Sur la partie de la Savas, vous voyez, c'est cette partie où il y a la cité de la musique et cette partie, alors elle, elle a une double histoire. Elle a été particulièrement densifiée à l'époque où il y avait l'hôpital et il y avait aussi une activité économique qui était liée à la tannerie. Et finalement, la tannerie, à l'époque, il n'y avait pas les conditions et les prescriptions qui étaient imposées en termes d'assainissement. Donc à partir du moment où ça sentait mauvais, où il y avait des animaux qui ne convenaient pas à la population. Mais finalement, le choix avait été fait de la recouvrir. Et là, alors ça demande du temps. Ça demande aussi beaucoup de patience avec les services de l'État, avec l'agence de l'eau. Mais vraiment, on a travaillé ensemble, non seulement pour redécouvrir cette Savas, parce qu'on a eu l'occasion de constater dans quel état elle était. Et aujourd'hui, tous les efforts qui ont été faits en termes d'investissement, notamment sur l'assainissement, font que ce cours d'eau, il est propre. Ce cours d'eau ne sent pas comme il a pu sentir à une certaine époque. Donc la volonté est de découvrir cette Savas, mais aussi d'enlever cette forme de canalisation pour renaturer, pour le coup, et vraiment que ce cours d'eau retrouve un milieu naturel pour aller se jeter dans l'isère. Donc ce sont des chantiers de... C'est long. C'est un chantier d'ampleur. C'est long. Mais je pense que l'investissement en vaut le coup parce que je pense qu'il est vraiment important que les habitants aussi se réapproprient la nature en ville. Et franchement, ce ne sont pas deux positions qui s'opposent, mais ce sont deux positions qui vont faire que le bien vivre, c'est une des conditions pour qu'il puisse s'exprimer sur nos territoires. Voilà un peu ce que l'on fait sur la ville de Romand de manière assez synthétique. Et puis je me permets, puisque tout le monde est là, de saluer aussi les partenariats qui peuvent se faire avec le lycée Horticole. Je sais combien vous êtes dynamique dans ce sens-là. Je trouve que des manifestations comme vous faites ce matin, elles prennent toute leur importance et toute leur dimension lorsqu'on peut arriver à croiser ensemble des expériences partagées. Et ces expériences partagées, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience collective, elle est extrêmement importante aussi pour les générations futures et pour nous, ville moyenne, parce que moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir un profil de petite métropole ou d'un copier-coller de métropole. Mais bien au contraire, je pense que ce qui fera la différence en termes d'attractivité, c'est notre capacité à ramener la nature au plus près des habitants et au plus près de leur lieu de vie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.